Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle vidéo sur l'avancement de la RTA Special League. Donc comme tu peux le voir, je suis toujours deuxième. Il me reste 5 L à faire que je vais essayer de faire après avoir monté cette vidéo. On n'est pas très loin derrière le premier, donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. On va regarder ensemble quelques-uns de mes derniers replays, et puis voilà, ça sera une petite vidéo pour te garder au courant, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de regarder les RTA en live sur Twitch. Donc premier match, on tombe contre un First Pick Kinky, donc j'ai pris un Suiki très rapidement. Je prends également une Ikares qui est forte contre Susano et contre Kinky, et j'ai ban sa seule sustain. Donc là, Im Revenge, Ikrit, c'est pas de chance. On a Sandresse sur le Suiki, donc on ne prend pas les Break Def, que ce soit du Kinky ou du Regal. C'est un Susano en Vio, super intéressant, et j'étais quasiment sûr de one-shot le Susano, c'est pas un membre que tu joues très tanky. Il full focus mon Suiki, Suiki survit Pixel HP, mais là ça ne va pas suffire. J'ai tenté un Setup Break Def, je ne l'ai pas eu, alors que j'ai 65 d'accuracy, je crois, de mémoire, sur Sorin. Bon, pas de chance. Derrière, t'as Rao qui le met instant, c'est marrant. On tue le Regal avec le Setup Break Def, et alors là, c'était un petit peu close, mais on a réussi quand même à récupérer le S3 avant qu'il puisse nous éclater. Donc là, on maximise la Sustain, on se huile, on fait une co-op pour faire le maximum de dégâts possible. La Boulette, et on termine avec le S3 et Chir. C'était un peu close quand on a vu que le Verde est à Revenge, mais c'est quand même passé. Ainsi, on attaque Catch, un autre joueur d'RTA qui est très 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 régulièrement dans le haut du panier. Donc là, on voit qu'il prend du tableau Vigor, on sait qu'il va partir Bruiser, donc on transitionne sur Molly et Roïd. On banne le tableau qui est beaucoup trop embêtant, et alors là, on se dit que le Kaki, on peut peut-être le gérer avec des S3 et Chir. Là, le plan de jeu, c'était de strip avec Molly into Taunt, on ne l'a pas eu, pas de bol. Heureusement, on ne se prend pas le Break Def du Vigor derrière grâce à Molly. Notre Vigor, enfin notre Echir qui survit in extremis, du coup il peut se faire Cleanse. Avec le Buzz Speed, on rejoue avant, on termine la Yenne. Et là, on est plutôt bien parti, normalement. Il met le Break Def, là c'est un peu relou. J'essaie d'aller sur la Fran. Là, c'est très très chaud, il va probablement pouvoir me gérer mon Echir, mais je suis obligé d'aller contrôle la Fran. Il tue le Yunou, le Yunou revient à la vie, se remet full life avec un double crit, c'est marrant. Bon, le Yunou a 0 HP, il est en full damage, donc c'est pour ça qu'il se remet full life. On va contrôle le Vigor, on a un bon proc qui met le Break Def, et là on peut terminer avec le Echir. Bon, on a eu un peu de réussite quand même, réussir à ne pas se prendre le Break Def du Vigor, c'était bon pour nous. Après, on n'a pas eu de chance qu'on n'a pas réussi à strip la Molly into Control avec le Roid. On va dire que la RNG était assez even sur ce match-là. Ensuite, on attaque un autre G3, donc que du gros client. First pick et Shear, très compliqué pour moi du coup de speed contest. Je me mets sur le dos, je vois qu'il part Bruiser, je transitionne moi aussi Bruiser. Là, je me dis, je vais ban la Lorraine, il n'y a pas de stripper dans sa compo. Donc dans tous les cas, soit je one-shot quelqu'un avec Ikares, donc préférablement le Kaki. Ok, il met les Break Def, c'est un peu tragique. On ne proc pas tout de suite, enfin, il ne tue pas tout de suite mon Antares. Moi, je vais directement full focus le Kaki. Et le Antares refuse de proc, comme à son habitude, pardon. On met du 5k par hit avec le chilling, on fait plutôt mal. Il Break Def encore, on proc enfin. On se régène un petit peu avec un S2. Pour ça, j'ai été bien patient. Là, normalement, il va avoir la sustain. Il ne l'a pas encore, il n'a pas proc. Ça, c'est bon pour nous. Bon, ben là, c'est du 1 pour 1. Il tue le Antares, je tue le Kaki. Et derrière, ça va vraiment jouer au proc. Qu'est-ce qui arrive à stun ou quoi ? Moi, je vais mettre le Buzz Speed pour cycler. Et puis, je vais essayer de sortir la frane dès que je peux. On met un Clean. Donc là, normalement, il devrait survivre. On a encore un petit peu de réussite. Là, on ne se fait pas Break Def grâce à la Molly. Qui proc le Glancing, du coup. Il se sustain. Il n'y a pas de proc duo de son côté. Et normalement, on devrait pouvoir terminer dès qu'on rejoue avec Chilling. Hop là. Et en plus de ça, on se met l'Imu, c'est parfait. On est à l'abri. Et là, il n'arrive plus vraiment à gérer le Chilling. Je vais focus en priorité le Vigor. C'est le setup Break Def. Parce que je ne pense pas vraiment que le Eshir puisse 1v1 Matriana si le Vigor est mort. Donc, on va directement tuer le Vigor. Et à ce stade-là, c'est gagné. Le Chilling qui tape très très fort. Il a un build très très offensif. Je n'ai même pas fait gaffe. On s'est tapé vraiment souvent de fois les mêmes joueurs. Là, on attaque Gaïa. Gaïa, très très gros client. Gaïa, il n'a que des 7 Vio à plus 190. C'est vraiment un malade. Tout est en Vio dans sa compo. Même le Chimitei est en Vio, pour vous dire. Il a vraiment des runes dans notre monde. Mais en fait, le problème, c'est que là, si je ne dis pas de bêtises, on est obligé de faire l'immunité sur le Chimitei. Sinon, on se fait Break Def par Vigor et une one-shot. Il absorbe ATB. Et là, je crois qu'on n'a pas réussi à one-shot ce truc-là. C'était une erreur de notre part. On aurait dû save le kill sur le Chimitei. Donc ça, mal joué de notre part. On a été un peu greedy. On tue le H.U.B.L. Mais c'est trop tard. H.U.B.L. a déjà fait son S3. Le mal est fait. Petit proc clutch sur la frane pour passer à travers la Triana. Et là, normalement, c'est perdu. Comme il a mis l'anti-buff, on n'arrive pas à mettre le buzzspeed sur notre équipe. Et là, c'est trop tard. On n'a juste plus ce qu'il faut pour passer. Parce que le temps qu'on récupère notre CD avec Ikares, avec tous ses mobs à 300 de speed en Vio, il aura joué 15 fois. Donc c'est même pas la peine. Je pense que là, il y avait un petit mis-focus. Il y avait peut-être un petit mis-focus. Peut-être que j'aurais dû save le kill sur Chimitei. Et après, en partant du principe qu'il n'aurait eu pas assez de dégâts pour gérer le reste de ma compo. Mais là, il y avait une erreur de ma part, je pense. J'ai été greedy, je pensais que je pouvais taper de la chubaine. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de dégâts sur Dark avec Maïkares. Donc j'ai manqué un peu de damage. Donc là, en gros, l'idée, c'était de ban ce truc-là. Comme ça, soit je peux mettre l'anti-crit avec Vigor pour le deuxième tour de la Kali. Soit je cessaie avec la Aria. Là, il va sur Aria, mais il n'aura absolument pas les dégâts pour la passer. Évidemment, on a un bon proc Vio. Mais là, de toute façon, l'intérêt, c'était juste de survivre tour 1 avec Aria. Parce que derrière, on slip la Kali. Et le mec ne joue plus de la game. On voit que le Suiki est low HP. On peut se permettre de le réveiller, c'est pas grave. L'eau attaque barre avec un slow, donc on sait qu'on a l'air jouant avant. Et ça passe. Ah, on est tombé quand même pas mal d'affilés contre les mêmes. Deuxième match contre lui. Qu'est-ce qu'il nous propose ce coup-ci ? First pick et sheer. On se met sur le dos, on part briseur. Il essaie de nous clier, donc on va sortir Vigor, Triana. Vigor, Triana ou Adam, évidemment. La petite Aria, on la spique. On ban le buff attaque. Et là, il n'a absolument pas les dégâts pour nous passer. C'est assez... Bon, c'est du classique. Là, il explose notre Aria à l'open. Très, très problématique pour nous. On va directement sur la Mina. Et en gros, le but du jeu, c'est de sortir Kaki plus Mina. Et derrière, il n'a plus les dégâts pour passer notre compo. Puisqu'il n'y a plus de setup break def. Il n'y a pas de setup buff attaque. Donc là, il peut réussir à mettre tous les procs qu'il veut. Tous les glanting, etc. Ça ne changera pas grand-chose, honnêtement. D'autant plus que, pour le coup, ce n'est pas un Chimite en Vio à quasiment 300 speed. Donc là, c'est gérable. C'est gérable. Contrairement à Gaïa. Hop, on attend d'avoir un petit crit. Et on gère le Chimite assez facilement. Et l'adversaire abandonne. Ensuite, on est tombé contre un autre G2. On s'est tapé pas mal de G2, en vrai, cette session. Enfin, cette fin de session. Parce que là, les derniers replays que je te montre, bon, tu vas les voir, ça va durer 10 minutes. Mais en live, on a passé 2 heures à faire diesel. Voire 2 heures et demie à faire diesel, je pense. C'est très très long de tag. Donc là, on lui fait la spéciale. Il est obligé avec sa compo de ban Antares. Et en gros, l'idée, c'est que comme il ne peut pas sortir assez facilement ma Aria. On va tempo avec Aria. Dès qu'on va pouvoir commencer à jouer avec Aria, on va légumiser sa compo. Donc il nous fait son combo, qui en vrai est un vrai bon combo. Je trouve ça vraiment super intéressant. Hop, on a une résist sur le Echir, c'est pas mal. Et là, en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir Buzz Speed plus Sleep plus Slow de la Aria. Et logiquement, on est censé prendre pas mal de tours. Il crit, il proc, c'est un peu chiant. On réussit notre slip, on proc, on réussit encore notre slip. On réussit un troisième slip. Et là, c'est gagné. On a déjà récupéré le S2. On tue le Bernard. Et ça passe tranquillement. Hop là. Et vraiment, pour le coup, avec Slow, Buzz Speed, plus un set view, assez rapide sur Aria. Enfin, c'est du 270, on va dire. La Aria joue tout le temps. Elle a tout le temps son S3. C'est vraiment super, super fort. On est retombé une deuxième fois d'affilée contre lui. Je crois qu'il a fait à peu de choses près la même draft. First pick tableau. On répond directement Antares et Sheer. On lui refait la même qu'avant. Sauf que là, au lieu de prendre Triana, on prend Wadam. Pourquoi on prend Wadam ? Parce que Wadam va être beaucoup plus dur à sortir T1. Vu qu'on sait que ce coup-ci, il n'allait pas se faire avoir. Il allait forcément aller focus la Aria. Et donc, si j'avais pris une Triana, il aurait pu juste sortir ma Aria à travers la Triana. Et ça aurait été embêtant. Là, il stun tout le monde. La game est très, très mal embarquée. On a le Buzz Speed pour cycler un petit peu. Empêcher le Verde de trop nous embêter. Là, si on joue une fois avec l'Aria, ça peut vite partir en K-Wed. Donc, on a réussi à one-shot le Verde. C'était chanceux de notre part. On a mis des bons crits. Et là, c'est fini. Trop de sustain. On contrôle. Et ça rebound. Ensuite, on s'est tapé un petit G1. Alors, qu'est-ce qu'il a joué, lui ? Je ne me souviens plus. First pick et sheer, normal. Ça part sur du Bruiser. Je pars instantanément sur Wadam. Il faut casser le combo Triana-Wadam. C'est trop fort en Bruiser. On ne peut pas le laisser. Et là, je sors le Windy. Je sors le Windy contre le Kinky. Contre sa compo Heavy-O. Et en fait, je me dis que dans tous les cas, j'ai soit Windy, soit Lucia qui peuvent gérer assez facilement le Kinky. Donc là, on va directement taper là-dessus. Là, je pense que j'ai fait un misplay. J'aurais dû aller slip le Kinky, je pense. Mais voilà. On sort le Susano assez rapidement. On loupe notre slip. C'est pas... Enfin, notre gel. C'est pas de chance. Mais là, c'est déjà fini. Il n'a absolument plus les dégâts maintenant pour passer ma compo. On a le Wadam qui est full life, qui a sandraise. Donc Wadam ne sera pas breakdave par un mob qui n'est pas qu'APAQ comme un Kinky ou un Vigor. Ça, c'est pas un souci. On cycle avec nos deux buff speeds. On sustain un petit peu avec le passif de Chilling. Tu vois que ça passe assez tranquillement en Bruiser contre Bruiser. Donc honnêtement, j'ai testé un petit peu Windy cette saison. Et je trouve ça vraiment, vraiment legit en anti-Kinky. Gros, l'idée, c'est que Windy 1v1 Kinky assez facilement. Et surtout, si jamais tu as besoin d'avoir le permashield sur ton équipe, tu peux juste aller focus Kinky tous les tours et tu auras un shield de 5-6000 HP tous les tours sur ton équipe. Donc c'est plutôt plaisant. Là, on s'est fait click CC. J'ai bien aimé la spixeline. Vu qu'il a vu qu'on ne contestait pas l'outspeed. Il y a beaucoup de multi-heat, donc setup break-death très intéressant. Et là, voilà, on ne met pas les break-death, on ne met pas les strips, on ne met pas les slow. Antares qui ne proc pas depuis tout à l'heure. Il a proc, ouais. Antares, il prend son temps. Antares qui se fait stun et c'est fini. On n'a pas pu jouer de la game. On a manqué un tout petit peu de réussite là. On a clairement manqué de réussite. Antares qui ne proc pas. Rigel qui ne met pas ses break-death, qui ne met pas ses slow. Molly qui ne strip pas. Pas de chance. Ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre façon de jouer contre de la clip CC à mon niveau. Ensuite, on est retombé contre un G1, donc le G1 de la game d'avant. Il repart sur du bruiseur. Je refais le même opening. Très très fort contre du bruiseur. Cette fois, je change un peu de stratégie. Je pars sur Fran et Liu Mei. Je banne l'immunité, donc le père Maïmu. Et il choisit de me banne mon Wadam. Ok, je me dis qu'il n'y a pas de stripper, j'ai de Limu. Donc logiquement, ça passe. J'arrive à mettre un stun sur Vigor qui est très très plaisant. Bon là, j'essaye juste de focus la Triana parce que j'ai vu qu'elle était très 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 squishy. Hop là. On finit avec la Fran. On trade du 1 pour 1. Donc il préfère aller sur mon Chilling plutôt que d'aller sur ma Liu Mei. Je pense que c'est une erreur. Et soit. On termine ça. Il tue mon Chilling. Et là, normalement, en fait, on a la Liu Mei qui est en despair et qui est là pour pouvoir gérer le Kinky. Après, même si elle n'était pas en despair, même avec un Setzio, ça passait aussi parce qu'elle a un stun sur le S2. Donc, en gros, il y avait soit Liu Mei pour gérer, soit Windy. Je veux dire, soit on mettait juste Limu et il y avait Wadam qui gérait. Ensuite, on s'est tapé deux fois contre un petit G2. First pick et Sheer, toujours. Il part très 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 bruseur. Donc là, je pars directement sur Fran et Lucia, Liu Mei, Triana. Je ressors encore la Liu Mei parce qu'elle a bien marché la game d'avant. Je rebanne la Hediana. Et donc là, je me dis, Lithocrit, quasiment tous mes DPS sont capés. Je vais aller focus à ce petit Roid qui était très squishy apparemment. Alors là, l'idée, c'est comme tout à l'heure, c'est de garder la Liu Mei la plus longtemps en vie. Car c'est la Liu Mei qui va pouvoir gérer le Kinky. Avec le S2 notamment. Il proc, il stun deux personnes. C'est un peu tragique. Nous aussi, on a un stun. Pas mal. Il cleanse. On est obligé de sustain notre Liu Mei. Il n'y a pas le choix. Il explose notre Fran. Son Antares qui est très 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 offensif. On tue le Antares. L'Antares n'était vraiment pas tanky. Et là, l'idée, c'est d'essayer de garder la Liu Mei le plus longtemps possible en vie. Donc on a la sustain du Eshir, la sustain de la Triana. Et on va simplement attendre que la Liu Mei réussisse à mettre un stun à un moment donné sur le Kinky. Là, on va full cesser la molly. On ne veut pas se prendre le revenge du Kinky. C'est très très problématique. On sait que le Kinky est en Despair. On l'a vu, nous proc Despair. Donc tant qu'on ne va pas le focus et qu'on ne prend pas le revenge, il n'aura logiquement pas le DPS pour nous one shot. Sans cette au break death préalable. Et donc là, on le termine assez facilement. Et donc, dernière game. Contre le même. Deux fois d'affilée. Comment est-ce qu'on s'en sort ? Toujours First Pick et Chir. Je crois que cette fois, comme je vois prendre Triana, je ne prends pas. Ma Liu Mei tout de suite. Je transitionne plutôt sur un Suiki. Je prends Ilyana Verde. Parce que je vois qu'il n'y a pas énormément de script dans sa compo. Et là, vous allez voir ce que me met la Liu Mei. C'est assez inhumain. Donc on y mue. On se met plein de buff sur la tête. Pour que la Liu Mei ait peu de chance de nous strip. D'accord ? Elle nous strip uniquement le wheel sur nos deux bruseurs. Bon, ce n'est pas de chance, encore une fois. On a Sandresse. Donc on ne se prend pas les break death. Voilà. Le Tone est irrésistible. Ça, on n'a pas de choix. Voilà. Donc S2 into S3. Ça commence. On réveille le Suiki. Et là, ça commence déjà à être problématique. Je retourne sur son Roid. Parce que je sais que son Roid est très squishy. Je l'ai vu la gamme d'avant. Je fais le S2 pour me sustain. Et commencer à stacker le Destroy gentiment. Vu que je suis en Destroy sur mon Suiki. Et là, regardez-moi les dégâts de ce truc. Iproc Vio, Ultra Clutch dès qu'il peut. Et là, c'est compliqué. Là, on essaie de cycler comme on peut avec la Illyana. On se dit, peut-être qu'avec le Destroy, il y a moyen, en allant sur le Roid, de faire un truc. Mais là, c'est très, très, très compliqué. On full focus le Roid. Le Roid est très squishy. On se perd ma ému avec Illyana. Tout est encore possible, honnêtement. À ce stade-là. Mais ouais, ça... La Lyumei fait vraiment des dingueries. Là, sur un Proc Vio, on tué. Évidemment, elle fait son S3. C'est un peu problématique. On essaye de se research. On met le Glanting. On a un bon Proc Vio. On a à nouveau l'ému. On peut continuer de cycler. Et là, elle nous fait de la spéciale. S1, S2, S3. S-Trip, encore une fois, les buffs. Bah, S-Trip le Will. Donc, ce qui nous embête. Je continue d'aller sur le Roid. Essayez de le sortir le plus vite possible. Il Proc encore avec son Roid. C'est un peu embêtant. Là, j'essaie de Cleanse le Echir. Pour faire les dégâts. Et alors là, c'est parti. S2, S3, Intu. À nouveau un S3. Bon. Compliqué. Compliqué. En une seule game, la Lyumei qui fait trois fois son Proc S2, S3. C'est pas facile. Et celle-là, on la perd. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Honnêtement, on n'est vraiment pas loin du premier. On est à 12 points derrière lui. Quelques games. Peut-être que là, les games que je vais terminer hors live vont me permettre de me rapprocher. Mais voilà pour le statut du jour. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires. Likez la vidéo, puis t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Tcho tcho. Swayne 1 Ah ! Et ça, même quand...